La crise économique, les tensions sociales et politiques, mais aussi l'augmentation de la violence liée aux activités des gangs armés et donc l'augmentation de l'insécurité ont un impact sur la migration des Haïtiens. Ça a été aussi exacerbé par la crise de la pandémie de Covid-19 et également par le tremblement de terre récent dans le sud d'Haïti en août dernier. Les femmes sont vraiment vulnérables dans le moment de la pandémie parce qu'il y a plus de possibilités pour être capable de violer les droits. Il y a toujours des femmes qui ont des frontières et non seulement avant les victimes et après les victimes. Entre mi-septembre et mi-octobre, l'OIM a assisté énormément de migrants haïtiens qui ont été rapatriés, parmi lesquels beaucoup de femmes et de filles. Donc, en l'espace d'un mois, on a assisté près de 11 000 migrants et les femmes représentaient environ 25 % des migrants rapatriés. Les filles, quant à elles, c'était plutôt 9 % des personnes rapatriées. Il y a même des victimes. Il y a des victimes non seulement parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a des étrangers, parce qu'il y a des haïtiens, parce qu'il y a des poignons. Il y a toujours des tendances et voyages en République Dominique pour aller chercher la vie en Europe. Il y a des filles, des gens qui ont été intéressés. Il y a des gens qui ont été intéressés en République en République Dominique. Il y a besoin de la vie en Europe. Il y a des parents, etc. Il y a toujours des victimes. En ce moment, après la patrie des migrants, il y a des victimes de violences ou d'abus. Si on identifie des cas de femmes et de filles victimes de violences ou d'abus, on va pouvoir les référer à des partenaires avec lesquels on travaille pour leur apporter une assistance juridique, des soins médicaux ou du soutien psychosocial en fonction des besoins. Nous avons toujours fait échanges avec des organisations, des femmes qui sont en République Dominique et d'autres organisations qui ont été très près de la frontière. Les gens vivent et nous sommes obligés de faire un joint avec nous pour que les gens se passent, pour que nous nous rapporte nous. Et nous devons rapporter nous. Cela dépend de l'un des cas. Nous sommes obligés de faire référer à l'automatique et nous enregistrer nous. Nous avons des gens qui offrent un service psychosocial pour faire une prise en charge pour nous garder la façon dont nous sommes victimes en République Dominique ou dans un moment de rappatriement pour que nous sommes capable de faire une prise en charge. Nous avons des fois, nous avons des victimes de violences. Nous avons fait une suivi médicale pour nous permettre de faire des tests pour nous que nous connaissons les victimes de violences mais qui sont en charge de la prise en charge pour nous. Que les personnes puissent nous contacter, soit pour recevoir des informations ou pour recevoir une assistance en fonction de leurs besoins. Donc c'est une ligne verte qui s'appelle 8840. C'est un numéro qui est gratuit et qui est confidentiel. Et en appelant ce numéro, les femmes, filles, les migrants peuvent obtenir le soutien d'un psychologue et aussi des informations. C'est aussi un mécanisme qui sert, si besoin, à déposer une plainte, une doléance ou à fournir un feedback sur l'assistance. Merci. 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 Merci.